Ilona attaque le tel indirectement Julien Baer et le nargue avec sa petite famille. Magali et Stéphane Teboul fêtent leur un an de mariage à Tel Aviv et peuvent désormais retourner à Paris. Ilona, toujours en couple avec Paul-André, qui sont très heureux et reconnaissants de leur petite vie avec Jean-Joseph. Ilona est loin des problèmes qu'elle a vécu avec Julien Baer. D'ailleurs, elle n'a pas hésité de le narguer via ce poste où elle parle de sa nouvelle vie. Par ailleurs, Magali Berda et Stéphane Teboul étaient bloqués à Tel Aviv à cause des tensions dans la région. Des vols étaient annulés et d'autres pleins, ce qui les a poussés à rester quelques jours de plus sur place. La situation commence à se débloquer tout doucement et vont enfin rentrer à Paris. Hier soir, le couple a profité de fêter leur un an de mariage en toute simplicité. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mon amour, tu m'as gâté pour nous un an ? Je le lâche alors ? Non, parce que le but, c'est qu'on le fasse voler dans le ciel. Allez, un, deux, trois. Il ne va pas voler loin, je crois. Non, ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas en voler. Mais on voulait faire un lâcher de ballon. Oh là là. Et il est où l'autre ? Attends, déjà, on va ramasser parce qu'on ne va pas laisser traîner par terre. Viens ici. Il y a le un qui s'en va. Steph, il y a le un an de mariage qui se barre. Oh là. Bon, bah lui, il est coincé. Ah, chérie, elle a raison marée. Notre amour est scellé. Tu vois, on a fait un mariage à Tel Aviv. Notre amour est scellé dans l'arbre de Tel Aviv. Mais il n'en manque un, il faut mettre l'autre. Il faut mettre l'autre. Il ne peut pas, il ne se lève même plus. Alors, viens, on va se baigner maintenant. Ah non, ça y est. Steph, il est une heure du matin. Il va pas se baigner. Il n'est pas une heure, il est minuit. Pas du tout, il est une heure et demie. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, mais en France, il est minuit et demie. Oui, mais là, on n'est pas en France. Moi, je m'adapte à l'heure. Tu fais quoi alors avec mes ballons ? Hein ?